Salut à toutes, bienvenue sur ma mode à moi Aujourd'hui on va faire un catch ready with me Alors je vais me maquiller avec vous Donc là pour le coup je suis déjà habillée Puisque j'ai amené Thibaut à l'école Et du coup j'ai gardé le make-up pour vous Pour le faire avec vous Alors du coup c'est parti J'ai déjà fait mon teint Donc j'ai utilisé le couleur nature Voilà, donc lui j'ai utilisé le teint fluide zéro défaut Peau parfaite tenue 14h J'ai pris la teinte beige de sang, teint clair Voilà, j'ai pris ça Lui ce que j'aime chez lui c'est que du coup il est couvrant Et du coup ayant une peau mixte à grasse Et avec des imperfections C'est ce qu'il me faut Ensuite j'ai utilisé ma poudre Ma poudre... Ma poudre Ma poudre compacte de chez Yves Rocher Donc c'est la couleur médium naturel La numéro 2 C'est de la gamme luminelle Voilà, donc celle-ci Elle laisse un fini poudré Elle est absolument pas matifiante C'est ce que je lui reproche J'aurais préféré qu'elle ait cet effet poudré Avec un effet matifiant Mais non, c'est pas grave Et puis du coup on va continuer avec le blush J'aimerais terminer mon blush Yves Rocher La couleur luminelle Voilà Mon blush Yves Rocher de la gamme luminelle C'est la couleur 11 La couleur rose numéro 11 Donc c'est un espèce de vieux rose Un bois de rose Avec des particules nacrées à l'intérieur On les voit pas trop Du coup, ben celui-ci On n'a pas besoin de... Je prends un peu de matière On n'a pas besoin, si vous voulez, d'highlight Parce que du coup Comme il est irisé On n'a pas besoin de mettre d'highlighter J'en reprends un peu Et lui, cette couleur se marie avec toutes les tenues Que je fais Que je porte Voilà, ça illumine Et j'aime bien J'aime bien Les palettes mat aussi Mais j'aime bien aussi avoir Un effet de l'oeil aussi Voilà Ensuite, je vais appliquer Je me demande si je ne fais pas les yeux maintenant Je vais faire les yeux Donc je vais utiliser Je vais faire comme ça Je vais utiliser ma palette Yves Rocher Donc c'est ma palette nude La numéro 1 C'était la collection C'était les collections des fêtes Voilà C'était les fards qu'ils proposaient pendant les fêtes Et moi j'ai pris cette couleur nude Il y avait des teintes un peu plus festives Un peu plus chargées Un peu plus fortes Moi du coup C'est toutes des couleurs C'est toutes des couleurs que je mets d'habitude Enfin que je mets habituellement Donc là ici Je vais vous les écouter Je vais vous les Voilà Là ici On a un noir pailleté Là ici On a un gris pailleté Là ici On a une espèce de top violet Là ici On a un or Et là ici On a un rose pâle Voilà Moi aujourd'hui je vais prendre celui-ci Le top L'espèce de violet top Voilà C'est dommage Parce que du coup C'est un pinceau à double embout A double embout mousse Les embouts mousse Je les utilise pas Non pas pour faire ma youtubeuse de base Mais parce que franchement C'est pas top 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 à l'application J'aurais préféré Qu'il fasse comme dans les palettes La blush and nude Où j'ai un pinceau comme ça Où c'est vraiment un pinceau Un applicateur C'est un pinceau pinceau Et là du coup C'est vraiment quelque chose comme ça Un petit pinceau applicateur Donc du coup je vais utiliser Ma miniature Que j'emporte Ça c'est ce que j'emporte Dans ma Dans ma trousse Donc dedans J'ai mon pinceau blush A emporter J'ai un petit pinceau Pour les yeux Un plus gros pinceau Pour les yeux Et j'ai un pour Soit l'eyeliner Soit les sourcils Voilà A voir Allez Je me demande Si je vais pas Non si Je vais le mettre Sur toute ma paupière mobile Parce que ça reste Hyper 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 Délicat C'est une couleur foncée Mais du coup Vous voyez On voit quasiment rien Et ça Pour faire un maquillage de jour On est pas trop mal Parce que du coup Ça va rappeler Un petit peu Ma Ma veste Sans trop Sans que ce soit Trop foncé Et ça C'est ce que j'aime J'aime beaucoup J'aime beaucoup le rendu Parce que ça fait Comme un smoky Ça fait un effet smoky Et j'aime trop Bien que le smoky Ne maille pas vraiment Et là du coup Comme c'est un Un fard à paupières Pas trop 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 foncé Ça fonctionne bien Et puis du coup Faut bien m'estomper Jusqu'en haut Faut pas Yer cette démarcation Donc du coup Ça fait un léger Ça fait un ombre Super léger Vous voyez Moi j'adore ça J'adore cette palette Parce qu'elle est pas trop prononcée Et on a des couleurs foncées Qu'on peut utiliser Un jour Étant donné que j'ai un fard à paupières Plus ou moins foncé Je vais pas mettre Je vais pas mettre D'eyeliner Je vais tout de suite Mettre un Un joli Un joli mascara Donc c'est le Sephora Le Outrageous volume J'ai pris le Pour le tester Je l'ai pris en format voyage Et du coup Je pense que Pour les prochains 20-25% Je me le prendrai En full Voilà Et C'est une brosse silicone Et je l'adore Ça fait des cils Des mangas Et Moi qui il est tout petit Cils Qu'on voit pas Qu'on voit pas Qu'on voit pas Et bah du coup Grâce à ça Ça me fait un joli Un joli regard Je vous le rendrai Alors au début Je me demandais Mais qu'est-ce que c'est que ça Je vais en foutre partout Quand je l'applique Parce qu'effectivement Les mascaras Quand ils sont nouveaux Ils ont plein de matière dessus Et du coup On s'en foutre partout Et au final Une fois qu'il a un peu séché Ça va un peu mieux Mais c'est vrai qu'au début Il faut y aller doucement Donc voilà En quelques passages J'ai un décile de fou Et voilà C'est pas top Sérieux C'est pas génial Franchement Moi j'adore Je rajoute toujours Un petit peu Sur la fin Pour donner Une illusion D'oeil en amande Et on n'oublie pas D'en rajouter Un petit peu Sur la pointe Externe Sans faire de paquet Et bien sûr Et voilà Sérieux quoi J'ai eu le résultat Wouhouhouhou Résultat de fou Enfin Sérieux On a encore n'importe quoi Sur mes cheveux Mais ça va très bien Ça me va très bien Du coup On va faire les sourcils Toujours avec mon produit Livre Rocher Où à chaque fois Le truc Il se barre Mais bon C'est pas grave Allez C'est parti On se fait les sourcils Donc moi Je fais pas des sourcils Hyper à dessiner Tout ce que je veux C'est combler les manques Parce que mes sourcils Sont clairsemés Et j'avoue Qu'un petit trait J'avoue Qu'un petit trait C'est pas négligeable Ça finit bien Je veux dire Puis il y en a Qui vont rajouter De la cire Pour les tenir Et tout Non moi Je m'arrête là J'ai pas envie Que ce soit trop figé Donc peut-être Que c'est une idée reçue Dites moi En commentaire Ce que vous Vous avez l'habitude De faire Est-ce que vous avez L'habitude de faire Poudre et cire Ou juste cire Ou voilà Ça m'intéresse Je voudrais savoir Maintenant Je vais passer Aux lèvres Et du coup Je vais utiliser Un rouge à lèvres Enfin Un rouge à lèvres liquide Que j'ai acheté à Leclerc Au rayon beauté Quand j'ai été faire Les promos beauté Leclerc La dernière fois J'en ai profité Pour aller voir Ce qu'il faisait Comme maquillage J'aimerais enlever Ce machin là Ça m'énerve Ça m'agace J'ai rien Ça me gonfle Parce que si je vous le montre Ça va vous éblouir Et le plastique J'ai du mal à l'enlever Je ne sais pas quelle marque c'est Je voudrais bien m'adresser à vous Et vous dire Arrêtez avec ce packaging Impossible La retirer Faut que les petites Elles demandent au grand frère Ou moi J'allais demander à mon mari Au secours On y arrive On y arrive La fille Elle n'est pas un peu maniaque Avec son maquillage Elle Sérieux Il faut que ce soit joli A la présentation Sinon Si ça ne sert à rien Vous me direz Celui-ci Que je voulais vous présenter C'est le P2 C'est le Sophisticated Liquid Lipstick Sophisticated Liquid Lipstick Et c'est de la marque P2 Voilà Alors C'est une marque Qui vient de Où j'ai l'ave liquide Longue tenue Pour un fini Ultra brillant Et éclatant C'est écrit En italien Et en français Et ça vient De P2 Cosmetics Dono City Strasse Je ne vois pas du tout Où ça vient Ça ne me dit pas du tout Où ça vient Made in EU C'est fait en Europe Et bien ça ne me dit pas du s'habiller Bon C'est pas grave Alors Un rouge à lèvres liquide Violet Un petit peu plus clair Que ma veste Quand même Et du coup Il se présente Avec un embout mousse Et franchement Et franchement Je vous dirai Si c'est vraiment En longue tenue Parce que les longues tenues Il y en a Qui disent Longue tenue Les longues tenues Et franchement On n'a Petit Sous-titles Sous-titles Alors sur celui-ci, il y a un pour et un contre, le pour c'est que quand vous trempez l'embout mousse, il n'y a pas 3 tonnes de produit, donc vous vous en mettez pas de partout, et le contre c'est qu'il a du mal à s'étaler, enfin à s'étaler, je m'entends, si vous voulez, une fois que vous l'appliquez, il faut vraiment aller le mettre dans tous les points. Donc je re-peine une deuxième fois, peut-être que celui-ci c'est bon. Voilà, il faut marquer plusieurs fois, il faut passer, au moins 2 à 3 fois pour pouvoir bien marquer le côté de la lèvre, enfin, pour bien marquer votre lèvre entière. Le produit en lui-même, je crois qu'il m'a coûté entre 4 et 7 euros, je ne sais plus, je ne m'en rappelle plus. Si je l'ai acheté, c'est que ça dépassait pas 10 balles, quoi. Bon, ben voilà. Bon, c'est pas trop dégueulasse. Je dis juste qu'il a un plus et il a un petit point négatif. Donc le petit plus, je le répète, c'est quand vous sortez la, quand vous sortez l'embout mousse, il y en a pas 3 tonnes et vous vous en mettez pas partout. Et le petit point négatif, c'est peut-être à cause de ça, je dirais, que quand vous l'appliquez, et ben ça marque que un côté de la lèvre et il faut aller chercher la matière ici pour pouvoir la mettre bien, la mettre sur le côté. Alors, bon, on va dire qu'on en a pour son prix. Voilà. Mais sinon, j'aime beaucoup la couleur. C'est agréable. Ouais, c'est agréable, c'est doux, c'est... Ouais, c'est agréable. Et je dirais que le plus sur les lèvres, c'est que ça ne colle pas. Et nous, on aime quand ça colle pas. Donc moi, j'adore. J'adore. Donc au niveau de la tenue, je vous dirais ce que ça, ce que ça m'a dit. Voilà. Je vous souhaite de passer une traite... Euh, non, j'ai oublié le parfum. Alors, pour finir le maquille, pour finir de me préparer, je vais me parfumer avec un parfum que j'ai trouvé chez Aldi. à, je crois, 4,99€, je crois, quelque chose comme ça. Et j'ai pris le woman. J'ai pris le woman qui me fait rappeler... C'est... Qui me fait rappeler un parfum de luxe que je ne citerais pas parce que, en regardant certaines vidéos, je me suis... J'ai compris que Youtube faisait attention parce que les Youtubers ne présentent pas de contrefaçon. Est-ce qu'ils ne présentent pas des dupes ou des choses comme ça. Et du coup, je préfère vous dire que... Je préfère vous envoyer à Aldi le sentir, le cheater sur vous pour voir comment ça... Si ça vous plaît. Sinon, moi, je l'adore. Moi, il me fait penser à une personne qui me tient... Qui me tient cher... Qui me tient cher au cœur. Et euh... J'adore. Je l'adore, je l'adore. Et c'est un parfum... C'est un parfum frais et chaud en même temps. Et c'est un parfum engoutant, si vous voulez. C'est un parfum réconfortant. Voilà. Et euh... Je l'adore. Et euh... Je crois que c'était le dernier. Alors, j'espère qu'ils en reprennent. Bon, j'aime bien. Voilà les filles. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous montre sans plus tarder ma tenue. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ...